Tout d'abord un immense remerciement pour m'avoir invité à intervenir, particulièrement à Sylvain Chattery. Je suis très honoré, j'ai eu beaucoup de plaisir à être là, impressionné d'être entouré d'enseignants, chercheurs brillants qui ont certainement plus réfléchi que moi à la matière. Moi je suis praticien, j'essaye d'appliquer le droit d'auteur pour mes clients au quotidien et j'espère que cette intervention ne rendra pas trop compte du coup de mon ignorance de nombreux aspects théoriques. Le référencement, c'est un terme assez large, je me propose en introduction de fixer les termes de mon intervention pour ensuite essayer de traiter la question d'abord par une analyse assez objective, de droit positif, une analyse assez technique pour comment on doit analyser le référencement aujourd'hui, quelles sont les solutions juridiques qui se dégagent et quels sont les problèmes concrets qu'elles peuvent poser. Et puis dans une deuxième partie, en fonction du temps disponible, me livrer à une approche totalement subjective sur les raisons pour lesquelles il existe aujourd'hui des lignes de tension potentielles entre les titulaires de droit d'auteur et les différents grands acteurs de l'Internet par rapport justement à ces pratiques actuelles de référencement. Donc on a deux objets, on a le référencement et la propriété intellectuelle et plus particulièrement parce qu'ils concernent le droit d'auteur. Donc commençons peut-être par essayer de définir nos deux protagonistes. Le référencement, ça a été rappelé, la première définition qui est donnée par le dictionnaire, c'est la procédure par laquelle un producteur vendant à une centrale d'achat s'assure que les produits qu'il vend figureront sur les listes des adhérents de la centrale d'achat. Donc voilà, j'ai terminé mon intervention, parce que ce n'est pas du tout ce que je vais traiter. Et puis bien évidemment, aujourd'hui, la signification du terme référencement lorsque l'on envisage Internet, c'est l'acte de fournir une information sur l'endroit où se trouve un contenu ou une autre information. C'est le lien hypertexte, essentiellement, même si après, il peut être fourni de différentes manières, que ce soit dans des annuaires ou dans des moteurs de recherche, puisque ce sont les deux grands outils de référencement. Donc d'un côté, cet acte qui est effectué, de référencer, de fournir une information, de fournir un élément qui permet d'accéder à un contenu ou à une autre information, et puis de l'autre côté, le droit d'auteur. Le droit d'auteur qui, lui, prévoit, comme cela a été rappelé, qu'à partir du moment où quelqu'un utilise, reprend l'œuvre d'un auteur, un objet protégé par le droit d'auteur ou les droits voisins, d'ailleurs, eh bien, il doit demander l'autorisation et ou verser une rémunération, compte tenu de cette utilisation qu'il va effectuer. Donc la première question, on le voit bien quand on parle des objets, c'est est-ce que l'acte de référencer va être considéré ou peut être considéré comme un acte soumis au droit d'auteur ? Donc est-ce que la pratique de référencement doit entrer dans le périmètre de contrôle du titulaire d'un droit d'auteur ? Et puis il y a une deuxième question aussi, c'est si on a répondu positivement à la première, c'est qui va être responsable et qui doit rendre compte, dans ce cas-là, de cet acte qui a été effectué de référencement à un moment d'un contenu sur un... C'est comme ça que je résumerai de manière, j'espère, compréhensible le débat qui nous est proposé. Cette question, en fait, elle s'insère dans deux débats économiques, juridiques et sociétaux plus généraux. Le premier, c'est bien évidemment de trouver le juste équilibre entre deux droits fondamentaux qui sont d'un côté la liberté d'expression, la liberté de communication, et de l'autre côté le droit de propriété. Et chacun a son importance, on le sait maintenant que ces deux droits ne sont pas assujettis l'un à l'autre, mais qu'on doit rechercher un équilibre entre ces deux droits. Et finalement, quand on compare les grands principes que je viens d'énoncer trop rapidement à ce que j'ai dit précédemment, on est exactement dans ce débat-là. Est-ce que je peux référencer, citer librement, renvoyer des informations à tous mes autres concitoyens, ou est-ce qu'à un moment, la propriété de quelqu'un sur un objet fait que cette liberté doit être encadrée ? C'est un point qui me semble important, parce que quand on lit beaucoup les débats juridiques sur le référencement et sur les nouvelles pratiques sur Internet, on parle des droits de propriété intellectuelle, on parle de la liberté, mais le terme du débat n'est pas forcément ramené à des catégories juridiques, et à ces deux droits fondamentaux, qui de manière logique, d'ailleurs, sur un nouvel espace d'activité humaine où on va se confronter et on doit rechercher les lignes d'équilibre. Il y a un deuxième débat, qui rejoint d'ailleurs le premier, qui est aussi la question essentielle dans l'univers numérique du partage de la valeur. Une valeur peut être dégagée par le référencement, très clairement, et puis il y a un droit de propriété qui potentiellement vient freiner celui qui a une activité de référencement. Donc là, on est sur un vrai débat politique sur le partage de la valeur. Est-ce que je dois, moi, législateur, favoriser l'innovation ? Est-ce que je dois favoriser les nouveaux entrants qui vont proposer ces outils permettant de classifier, repérer et obtenir l'information d'un côté ? Ou est-ce que je dois aussi préserver ou est-ce que je dois mettre en avant essentiellement un droit de propriété qui, on le rappellera, en ce qui concerne le droit d'auteur, est un monopole exclusif et donc qui permet normalement à son titulaire d'élincer la concurrence sous les réserves, évidemment, des limites externes par le droit de la concurrence humaine et le monopole, c'est celui-ci. Donc c'est un vrai débat. D'un côté, j'ai conféré à une personne un monopole qui doit lui permettre d'obtenir des richesses, d'obtenir une valeur, de créer une valeur pour des raisons bien définies, voilà, permettre de continuer à accroître le patrimoine culturel de l'humanité, pouvoir continuer à investir dans la création, pouvoir continuer à proposer des œuvres, voire proposer de nouveaux catalogues et puis de l'autre côté, il y a deux nouvelles activités qui doivent, elles aussi, pouvoir se développer. Alors, sur le plan, voilà, donc le débat, j'espère, est ainsi posé, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Alors, premier élément, essayons d'avoir une analyse un peu technique et juridique et de droit objectif sur ces nouveaux actes, sachant que, bien évidemment, l'importance du sujet est liée à l'impossibilité absolue pour tout être humain de pouvoir contrôler ou trouver par lui-même ce qui existe sur Internet. C'est une évidence, ce que je viens de dire, mais pourquoi on parle du référencement sur Internet qui est un problème ? Ça pose des questions. C'est bien évidemment parce qu'il y a une telle masse d'informations que l'information tue l'information, le contenu tue le contenu et que si on ne sait pas où aller chercher, comment aller chercher, eh bien, finalement, l'outil qui est proposé ne sera d'aucune utilité pour développer les activités. Sur le premier aspect, analyse, objectif, droit positif, je vais poser les termes du débat et je vais essayer de ne pas rentrer trop dans le détail parce que, eh bien, nous avons des intérêts qui forèrent et ensuite, que tout a été dit et 10 000 fois mieux que je ne pourrais le faire, il ne fait pas plus de publicité. Le CSPLA, vous savez, a des commissions, le Conseil supérieur de la propriété littéraire acoustique. Les commissions existent et rendent des rapports et un rapport a été rédigé par Valère-Eloire Benabou, Joël Farchi et Cécile Méadelle sur le référencement des œuvres sur Internet et qui posent parfaitement l'intégralité des problématiques juridiques qui peuvent se poser avec une décomposition de chacun des problèmes et ça ne prend plus une demi-heure pour dire. avant de l'intervention on fait une demi-heure, je ne vais pas vous le dire, vous pouvez la rassurer. Alors, exercice d'analyse objective. Donc, on a, de manière très classique pour tous les juristes, on a procédé à une opération de qualification. On a d'un côté les faits, un acte qui est effectué, je référence un contenu et puis de l'autre côté, on a nos catégories juridiques qui nous expliquent que dans le cas du droit d'auteur, eh bien, si on effectue un acte sur un objet particulier, alors on est soumis à un régime et ce régime, normalement, c'est soumis de l'autorisation et de la régénération. Du coup, je prends mes deux éléments, mon fait, mon référent juridique et mon référent juridique, c'est bien évidemment le code de la propriété intellectuelle et là, je vais me poser une série de questions par rapport à cet acte de référencement, fournir un lien hypertexte, je vais prendre cet exemple-là parce que c'est tout évident. Première question qu'on va se poser, bien évidemment, c'est est-ce que le lien hypertexte lui-même peut constituer une reprise d'un objet protégé par le droit d'auteur ? Ça peut paraître une évidence, mais pour créer une mise en œuvre d'un droit d'auteur, il faut bien qu'il y ait un objet qui constitue une... Et là, il va y avoir deux questions, est-ce que le lien renvoie vers une œuvre qui est protégée ou non ? Et puis, il y a une deuxième question sur laquelle je passe assez rapidement, mais je la mentionne parce qu'elle est importante, c'est est-ce que le dispositif de référencement lui-même, le lien, lui-même ne comporte pas une œuvre protégée ? Et c'est deux débats distincts, mais c'est deux débats qui sont réels. Le deuxième, on l'a eu, on en a une démonstration à travers les faits qui ont donné lieu à la décision infopact de la CGE. La question était de savoir si un prestataire de veille médiatique qui reprend huit mots dans un article reprend une œuvre protégée. Donc la question, c'est bien, est-ce que cet objet, huit mots, peut-être protégé par le droit d'auteur ? La réponse est peut-être. C'est-à-dire que oui, il peut être protégé par le droit d'auteur. En pratique, il n'est pas forcément facile à mettre en place. La question aussi peut se poser de manière absolument évidente pour les dispositifs de référencement d'images puisque là, la plupart du temps, le lien hypertexte lui-même est constitué par l'image elle-même reproduite sous forme de vignette. Donc là, on a bien un objet qui en lui-même peut susciter l'intervention du droit d'auteur puisqu'on a bien la reprise lui-même. Donc vraiment de cas, le lien lui-même est constitué par un contenu protégé ou le lien renvoie vers un objet protégé. Si le lien renvoie vers un objet non protégé, c'est même pas la peine de se poser la question. Deuxième question qu'on doit se poser, c'est le... On a prévu qu'à partir du moment où quelqu'un utilise un objet protégé, il faut son autorisation. En tout cas, il faut oublier au régime associé. Ça peut être aussi simplement un versement d'une rémunération. Et donc, comme vous le savez, ce terme utilisé une oeuvre a été décomposé en deux prérogatives essentielles, le droit de reproduction et le droit de communication au public. Donc, est-ce qu'il y a bien une reproduction de l'oeuvre concernée ? Et, deuxième question, est-ce qu'il y a une communication de l'oeuvre concernée par un procédé quelconque, comme nous dit le code de la propriété intellectuelle, le terme de communication est extrêmement large et vise vraiment la communication au public par tout procédé. Vous remarquerez que je pose le débat et je ne donne pas la réponse puisqu'après, je vais vous parler d'un arrêt qui, lui, nous donne des éléments prérogatives. Une fois qu'on poursuit notre démarche habituelle de qualification, donc on a bien une oeuvre potentielle ou en tout cas on renvoie vers une oeuvre, on a potentiellement une reproduction, bien évidemment, une communication au public, ça va être là où va se centrer le débat, on va le voir après. Et comme vous le savez, quand on a franchi ces deux étapes, ça ne veut pas dire qu'il faut appliquer le régime de l'autorisation ou de la rémunération puisqu'il existe un certain nombre d'exceptions dans lesquelles, même si on a effectué une reproduction, même si on a effectué une représentation, on n'a pas demandé l'autorisation car le législateur dans sa grande sagesse a estimé que pour ces exploitations-là, eh bien, il n'était pas nécessaire de demander l'autorisation pour préserver d'autres intérêts légitimes. Donc c'est le cas dans le cercle privé, vous avez le droit de faire des copies privées, vous avez le droit de regarder dans le cercle de famille une oeuvre, donc là, on a cherché à préserver un autre intérêt qui était celui de la ville privée, mais il y a aussi des exceptions d'intérêts publics, voilà, la liberté de courte citation, l'exception à des fins d'actualité, qui là, visent à préserver justement une liberté d'expression et une circulation des idées à travers la possibilité de reprendre certains éléments des ordres. Donc là aussi, on va se poser la question de savoir si un acte de référencement à supposer que ce soit bien une oeuvre et qu'il y ait bien une reproduction et une communication peut rentrer dans une des exceptions, notamment dans les exceptions fixées bien évidemment à l'article L122.5 du Code de la propriété intellectuelle, essentiellement deux exceptions, la copie technique transitoire ou accessoire ou la courte citation. On arrive au bout et si on en arrive à estimer que finalement l'acte qui a été effectué ne peut pas rentrer dans ces exceptions, alors avant de demander l'autorisation et la rémunération, il faudra se poser la question de savoir à qui doit demander cette autorisation et là on en vient à la question de la responsabilité de celui qui a effectué le référencement. Et là vous le savez, même quand un acteur de l'Internet effectue une reproduction, une communication d'une oeuvre sans être nécessairement dans le champ des exceptions, eh bien il peut ne pas être responsable puisque nous avons un régime dérogatoire fixé par la directive e-commerce en 2000 et appliqué en France par la loi LCEN 2004 et qui prévoit un statut de responsabilité allégé pour les hébergeurs et les fournisseurs d'accès à Internet et les prestataires de cash. Juste un rappel d'ailleurs sur ce point, la directive e-commerce écartait expressément les moteurs de recherche de son champ d'intervention. La LCEN ne dit rien sur les moteurs de recherche. Ça n'a pas empêché la jurisprudence de considérer qu'un moteur de recherche pouvait entrer dans la catégorie soit prestataire de cash soit hébergeur au sens de la LCEN et du coup d'appliquer le régime favorable de responsabilité qui est associé à cette qualification. Voilà à poser un peu les termes du débat. On voit qu'on a un certain nombre d'étapes à franchir pour essayer de trancher notre question liberté ou application de la propriété. Et cette question du lien hypertexte et de la responsabilité éventuelle de celui qui met un lien hypertexte à disposition est-ce que oui ou non il doit être soumis au droit d'auteur est bien évidemment une question fondamentale depuis l'apparition de l'Internet. Les titulaires de droit ayant tendance à considérer à voir que tous les actes périphériques soient intégrés dans le périmètre du droit d'auteur alors que bien évidemment les nombreux entrants et les interminaires ayant une position inverse. La cour de justice de l'Union Européenne a rendu un arrêt absolument fondamental sur le sujet du référencement du lien hypertexte le 13 février 2014 dans l'affaire Oswain-Sol. Et je vais vous exposer si vous voulez bien le résultat d'abord et puis après je prendrai quelques minutes pour vous expliquer comment on pratique enfin vous expliquer c'est très tentieux mais juste vous exposer quand on essaye d'appliquer la décision à nos clients quelles sont en fait les questions qu'on a amené à se poser de manière très concrète pratique et quelles sont finalement toutes les zones d'ombre qui restent même après l'arrêt Svensson sur le statut exact du référencement alors le lien hypertexte alors le lien hypertexte est une communication publique ou non là il y avait en fait trois positions avant l'arrêt Svensson première position il n'y a pas de communication publique de l'oeuvre elle-même mais une simple information sur son emplacement et un moyen d'y accéder donc la liberté totale de faire un lien hypertexte en voyant sur n'importe quel contenu qui l'était municite donc position extrêmement favorable bien évidemment à l'échange et à la circulation des informations deuxième position c'est bien une communication publique car finalement en posant un lien hypertexte je suis la personne qui permet d'avoir accès à l'oeuvre donc finalement ce droit d'accès ou cette possibilité d'accès c'est moi qui l'ai organisé donc je suis bien finalement l'initiateur d'une communication publique effectuée par ce lien que j'ai effectué que je me suis proposé d'indiquer là à l'inverse les effets sont certes satisfaisants pour les titulaires de droit mais la position est peut-être excessive parce que ça veut dire que n'importe quelle personne qui pose un lien hypertexte qui pointe vers un contenu protégé devrait demander l'autorisation aux titulaires de droit on voit bien que ça risque de freiner potentiellement les échanges pourquoi pas d'ailleurs c'est une question encore une fois politique de répartition des valeurs et puis une position mixte qui était celle d'ailleurs du forum des droits de l'internet c'était en fait de considérer qu'il y avait une communication publique ou non selon le type de lien donc quand c'était un lien simple il n'y avait pas de communication publique donc là on voit simplement quand par contre il y avait un lien sous forme de framing ou de embedding c'est à dire que là il y a un lien mais on présente le contenu vers lequel on pointe dans son propre cadre et dans son dans son environnement alors là il y a bien une communication publique là c'est intéressant d'ailleurs ce qu'on rejoint c'est possible celle de concurrence parce que là on s'accapare le marché et on profite de la notoriété il y avait aussi un vrai débat de savoir si le lien hypertexte qui renvoie vers une cible licite serait lui-même licite alors qu'un lien hypertexte renverrait sur un lien illicite serait illicite à ce sujet là je vous indique que c'est la position de la jurisprudence en France avant l'arrêt de Vincent quand vous regardez toutes les décisions sur les liens hypertextes vous avez et la première impression qui est de vous dire mais dans un cas c'est illicite dans l'autre c'est licite puisqu'on a des jurisprudences dans les deux sens et en fait quand on essaye de trouver une typologie une raison pour cette qui peut apparaître comme une cacophonie en fait très simplement même si les juges ne l'expriment pas comme ça à chaque fois qu'un lien hypertexte avait été posé vers un contenu illicite condamnation contrefaçon et le plus souvent pénale quand par contre une plateforme a émis des liens hypertextes vers un autre site qui lui proposait un contenu illicite là les juges et l'accord de cassation dans l'affaire M6 TV Replay ont considéré qu'il n'y avait pas d'acte de contrefaçon voilà alors que nous dit l'arrêt Svensson il nous dit la chose suivante le résultat c'est ne constitue pas un acte de communication au public la fourniture sur un site internet de liens cliquables vers des oeuvres proprement disponibles sur un autre site internet alors à première vue on peut se dire finalement c'est la première position qu'il a emporté en fait pas tout à fait puisque la courte de justice a résonné en deux temps elle a d'abord dit oui la fourniture de liens hypertextes constitue bien un acte de mise à disposition du public quel que soit le type de lien utilisé donc là les titulaires de droit de propriété peuvent se dire ben voilà j'ai un nouvel acte qui rentre dans le périmètre de mon contrôle mais il n'y a pas d'acte de communication publique lorsque le lien dirige vers des oeuvres librement disponible sur un autre site internet dans la mesure où ce lien en fait ne crée pas de public nouveau par rapport au public qui était initialement autorisé par le titulaire qui a accepté la première mise en ligne de l'oeuvre sur le site internet CIM donc vous voyez bien l'idée une oeuvre est disponible licitement sur un site au moment où le titulaire de droit a mis cette oeuvre sur un site et bien finalement il a visé un public qui est le public de tous les internautes et que ensuite on accède à cette oeuvre soit directement soit en passant par un moteur de recherche en tout cas si on se place du côté du moteur il y avait bien à la base une communication publique pour l'intégralité des internautes qu'ils arrivent directement qu'ils arrivent via l'intermédiaire du moteur de recherche alors c'est une décision intéressante d'abord parce que par rapport aux deux camps que j'ai indiqués tout à l'heure il n'y a pas de vainqueur finalement d'un côté il y a bien un acte de l'autre côté voilà ceux qui prenaient une liberté peuvent dire à partir du moment où c'est sur internet je peux mettre des hypertextes et je peux faire ce que je veux donc il y aurait une espèce d'épuisement du droit de la communication au public alors on peut considérer qu'en fait la cour a fait une espèce de cote mal taillée pour reprendre l'expression du professeur Valéry Lerbe-Nabou il y a bien mise à disposition mais pas un public nouveau alors les conséquences pratiques de l'arrêt de l'Hanson on va essayer de voir les conséquences pratiques à la fois du côté de celui qui veut poser un lien et puis à la fois du côté titulaire de droit et si très concrètement un client vient me voir me dit voilà je veux poser des liens hypertextes qui renvoient vers des contenus est-ce que je peux le faire est-ce que c'est autorisé et si je peux le faire à quelles conditions on reprend l'arrêt de Vinson on s'aperçoit que la première condition c'est celle d'une mise en ligne licite avec l'autorisation du titulaire de droit sur le site vers lequel on pointe donc ça veut dire finalement on doit effectuer quand même une vérification pour savoir si le contenu vers lequel je pointe est bien licite ou non vérification extrêmement difficile à faire maintenant on peut essayer d'avoir des espèces d'indices si je pointe sur un site de presse en ligne le Figaro le monde libération l'humanité pour fassure personne parce que là je peux présupposer que ça est bien autorisé c'est impossible en fait en pratique donc c'est vraiment une analyse en termes de gestion de risque et de probabilité comme on le fait souvent c'est pas forcément très juridique mais en tout cas c'est ça me paraît valable c'est notre métier c'est surtout d'apprécier les risques alors il y a une vraie difficulté qui est qu'est-ce qui se passe si finalement le lien que j'effectue pointe vers une oeuvre qui est mise en ligne licitement mais non pas parce qu'elle a été mise en ligne avec l'autorisation mais parce qu'elle a été mise en ligne sous le régime d'une exception parce que là il n'y a pas d'autorisation qui a été donnée par le titulaire de droit à l'origine mais il y a bien un contenu licite puisqu'il y a dans le cadre d'une exception pensant par exemple à l'exception de l'actualité pour l'annonce d'une disposition là j'ai pas de réponse mais pour essayer de donner une cohérence quand même à ce qu'a dit la Cour de justice là si on c'est bien un acte de communication publique mais dont le législateur a estimé à l'origine qu'il pouvait être effectué sans autorisation je pense que dans ce cas là le lien doit pouvoir être fait aussi vers ce point il y a une autre question que nous a posé un client c'est d'accord mais si je renvoie vers un contenu qui a été mis illicitement en ligne sur tel site alors qu'il est librement accessible sur tel autre avec l'autorisation du titulaire de droit est-ce que je peux le faire ? ça va avoir un vrai impact concret parce que vous savez que par exemple sur Youtube vous avez les clips officiels mais vous avez aussi les clips mis par les internautes les reprises pour parler de Gamowstron allez voir le nombre de cover de Gamowstron c'est là en tant que tré en rave ça c'est une vraie question qui n'a pas été auquel n'a pas été répondu maintenant si on prend vraiment en considération l'esprit de la solution c'est vraiment avec l'autorisation du titulaire de droit donc à un autre sens il y aurait quand même un risque élevé de contrefaçon si on fait un lien un hypertexte qui renvoie vers un contenu édicible alors il faut que le titulaire de droit ait mis sur internet son oeuvre de manière librement accessible donc il n'y ait pas de mesures restrictives donc là aussi il va falloir que l'opérateur vérifie qu'il n'y a pas de mesures restrictives et là ce terme est utilisé dans la décision et là aussi il y a des questions pas évidentes à toucher en pratique alors il y en a qui le sont s'il y a des mesures techniques de protection il fait que de toute manière même si on fait un lien hypertexte vers un contenu on ne peut pas accéder au contenu parce qu'il faut craquer une mesure technique de protection parce que là ça me paraît évident que l'oeuvre n'est pas à nouveau non accessible si un accès est conditionné à un abonnement normalement aussi alors après il peut y avoir un cas plus difficile qui est celui de l'accès gratuit mais conditionné à l'acceptation de conditions générales qui elle prévoit des restrictions sur l'utilisation d'un lien hypertexte là pour moi le risque est moyen mais il existe il existe aussi quand même c'est bien une mesure restrictive et puis dernier point qui est extrêmement fréquent vous arrivez sur le site vers lequel ça pointait et là dans les conditions générales en bas à droite il est indiqué qu'on n'avait pas le droit de créer des liens là pour moi il n'y a aucun risque parce qu'on le sait les conditions générales qui sont simplement mentionnées mais sans processus d'acceptation par l'utilisateur on n'en bat pas le contrat voilà et pour les fournisseurs ça veut dire aussi qu'il faut non seulement procéder à ces vérifications au moment où on peut le donner mais il faut le faire time to time de temps en temps pour voir si l'oeuvre est toujours accessible si elle n'a pas été mis en archive donc très concrètement on voit bien que finalement cette solution là par rapport aux outils de référencement type G Google et bien ne donne pas de solution ou donne plutôt une solution qui est plutôt en défaveur de Google puisque Google ne contrôle absolument pas enfin prétend ne pas contrôler les sites dans lesquels elle pointe et qu'on a tous fait l'expérience c'est assez facile en mettant le nom d'une oeuvre d'arriver à des sites et des sites assez rapidement et bien là il s'agit bien d'un acte de communication effectué par Google et qui renvoie sur un contenu qui n'a pas été mis librement en ligne et avec la parole du titulaire ou en tout cas en respectant ses droits donc là il y a une source potentielle de responsabilité un point important ça veut dire aussi que la Cour de justice comme je l'ai rappelé mais je précise n'a pas distingué selon que le lien effectué était profond par profond en frame en un binding c'est tous les liens hypertextes ça à moi c'est clair et deuxièmement l'activité de celui qui a effectué l'annuaire de lien ou moteur avec des liens soit payante ou non payante commerciale gratuite non lucrative là aussi c'est un argument qui c'est un critère qui n'a pas été du tout retenu sur les points non tranchés par la CGE il y a bien évidemment l'atteinte au droit moral de l'auteur pour le cas où il y a une usurpation en cas de framing non binding linking etc l'atteinte potentielle aux producteurs de base de données il y a bien concurrence déloyale parasitine qui peut rester un fondement et puis un point extrêmement important c'est celui exact du statut de la reproduction préalable qui est éventuellement nécessaire pour pouvoir poser une hypertexte vous savez que les moteurs de recherche procèdent à du crawl du kinage comme il y a quelques fois donc ils vont chercher un peu partout et est-ce que cette opération peut être couverte ou non par la décision la réponse est non parce que la décision est-ce que le droit de communication publique n'est pas le droit de reproduction et est-ce que du coup cette reproduction qui est effectuée dans le but de pouvoir indexer puis proposer le lien va être considérée comme une reproduction nécessitant une autorisation ou rentrée dans l'exception de copie provisoire ça ce n'est absolument pas tranché et pourtant c'est évidemment un élément essentiel voilà donc on voit que finalement la cour de justice quand elle rend une décision j'ai pris cet exemple là mais on pourrait le faire avec d'autres qu'ensuite on essaie d'appliquer concrètement du coup de définir des lignes de conduite ça reste quand même assez délicat à l'inverse pour les titulaires de droit bien évidemment si eux ils veulent contrôler l'élément essentiel c'est de mettre en place des mesures restrictives mais là aussi ça porte atteinte quand même potentiellement à la fluidité sur le résine donc on voit bien une solution finalement entre les deux qui ne libère pas totalement le référencement qui nous donne les pistes et qui à mon avis en tout cas règle la question peut-être pour les annuaires ou les liens hypertextes ciblés les références non ciblées mais par contre pour les moteurs de recherche automatiques les placent plutôt dans une situation assez défavorable par rapport au flou qui pouvait exister avant puisqu'on peut considérer que ça rentre bien dans le chien alors sur les applications concrètes liées à ce genre de décision on parle beaucoup de Google mais il faut voir aussi qu'il y a tout un marché qui fonctionne sur les liens hypertextes donc il y a des cas concrets qui sont impactés enfin il y a des situations concrètes et des marchés qui sont impactés par la solution de Swanson notamment le marché de la veille média la veille média c'est vous voulez être une entreprise vous voulez suivre tout ce qui se dit dans la presse sur vous et bien vous vous avez recours au service d'un prestateur de veille média Cantar Larbus c'est les des plus importants qui eux vont vérifier tous les jours et aller croler vérifier tout ce qui se dit sur vous dans la presse écrite et dans la presse web et aujourd'hui le système qui a été mis en place par les éditeurs de presse fait que bien évidemment le prestataire de veille doit verser une rémunération à l'éditeur lorsqu'il trouve un contenu pertinent pour le client et là il y avait un système contractuel qui avait été mis en place qui était que le titulaire de droit l'éditeur ne donnait l'autorisation que si le prestataire fournissait l'article lui-même et pas le lien hypertexte donc il y avait une interdiction contractuelle du lien hypertexte d'accord or avec cette nouvelle possibilité de renvoyer vers le lien ça signifie que tous les agrégateurs de presse qui eux ne demandent pas l'autorisation peuvent envoyer à leur client des liens hypertextes qui renvoient vers un contenu mis en ligne sur le site de l'éditeur de presse sans avoir à demander l'autorisation c'est la conséquence de la ration donc là il y a des lignes de tension extrêmement fortes puisqu'un client peut recevoir d'un prestataire de veille un article avec un lien pour lequel il va payer 1,07 euro ce prix alors que parallèlement il va le recevoir d'un agrégateur qui lui renvoie juste le lien et là il va payer 0 et il faut savoir que le CFC et les éditeurs de presse sont en train de mettre en place une licence lien web dans laquelle ils ne fournissent pas l'article ils fournissent un lien vers certains contenus qui se font dans un espace réservé cet espace abonné et dont le prix ne se rend pas d'un euro 07 mais de 80 ou 60% donc on voit que là ils ont aussi essayé un deuxième secteur dans lequel c'est extrêmement sensible c'est dans le secteur de la télévision parce que vous connaissez tous les sites type TV Replay ou même Captivity si c'est un peu différent qui nous évitent d'aller chercher sur tous les sites de toutes les télévisions pour savoir quel est le programme mais qui fait l'air des liens et qui ne fonctionnent que par lien hypertexte et qui renvoient ensuite sur les sites des différents diffuseurs et qui capent là le marché donc voilà la situation aujourd'hui alors pourquoi on a des lignes de tension comme celle-ci je vais accélérer un peu en même temps comme celle-là n'est pas là ces lignes de tension en fait pour moi elles sont liées au fait que le référent que j'ai décrit tout à l'heure en fait n'est plus forcément le référent pertinent en fait notre code de la propriété intellectuelle il a été construit pensé en fonction d'un schéma économique qui aujourd'hui a non pas disparu mais lequel s'est ajouté à notre schéma notre code de la propriété intellectuelle il est vraiment fondé sur deux notions essentielles la notion de reproduction communication de un vers les autres et avec une maîtrise a priori de la reproduction et de la communication rappelons que ça a été fait en 57 et nous m'avons en 1791 et en 1793 donc la logique c'est que bien évidemment pour communiquer une oeuvre à quelqu'un il n'y a pas d'autre moyen que soit passer par un support droit de reproduction soit passer par une représentation comme là en présentiel ou après par la radio et avec le contrôle d'un vers tous qui contrôle parfaitement le vecteur de communication cette caractéristique technique bien évidemment a complètement éclaté avec le numérique et n'a plus forcément de sens même si bien évidemment les infrastructures coûtent le budget deuxième élément c'est que on était dans un univers professionnel avec un auteur professionnel et en face de lui un professionnel aussi qui faisait un choix éditorial de reproduire en communiquer et qui donc faisait le choix donc il y avait cette notion qui était non seulement je reproduis je communique mais aussi je fais le choix de telle oeuvre à telle oeuvre bien évidemment ces catégories aussi ce schéma là explose avec le numérique pour trois séries de raisons d'abord c'est l'intervention de nouveaux acteurs l'amateur j'en parlerai très peu mais l'amateur par rapport à l'auteur professionnel et l'amateur devient à la fois un concurrent de l'auteur professionnel et devient lui-même un diffuseur potentiel on parle de facebook des réseaux sociaux c'est une évidence absolue l'amateur aujourd'hui chacun de nous est devenu en même temps responsable de reproduction et de communication publique et puis on a tous ces nouveaux dits intermédiaires qui pour moi sont des nouveaux médias comme ça c'est clair qui sont les nouvelles personnes par lesquelles on va avoir accès aux oeuvres donc raisonner comme on le faisait avant uniquement en fonction de celui qui va proposer l'offre est-ce que lui va reproduire communiquer puis après ce qui se passe après on s'en fiche et finalement faux puisqu'aujourd'hui la vraie question c'est une inversion du schéma compte tenu de tous ces intermédiaires la vraie question c'est du côté du consommateur de l'utilisateur du spectateur appelez-le comme vous voulez qui va me procurer l'usage qui va me donner la valeur et du coup à qui va profiter cette valeur de l'usage qui va être conférée à l'utilisateur final c'est de par étapes con je vais vous donner un exemple très concret je quitte le référencement mais deux secondes en termes de droit d'auteur une exploitation sur un DVD n'a rien à voir avec une exploitation en VOD ou VAD pour reprendre le terme français d'un côté c'est uniquement le droit de reproduction le droit de distribution et de l'autre côté c'est du droit de communication publique en termes d'effet par rapport à l'utilisateur il y a une substitution des deux propositions qui lui sont faites chéri tu veux regarder un film ce soir c'est soit on prend le DVD soit on est abonné à une plateforme de VOD mais par rapport après à l'acte d'utilisation les deux viennent complètement se substituer et finalement qu'importe pas tout à fait exact d'ailleurs mais qu'importe qu'on l'ait eu par tel ou tel moyen de la même manière un moteur de recherche qui permet d'avoir accès à une oeuvre si je suis du côté de l'utilisateur et que j'ai envie de prendre connaissance de telle ou telle oeuvre et que je n'ai pas de moteur de recherche que l'on m'explique comment je fais sauf si on m'a indiqué précisément la localisation pour le trouver c'est impossible finalement celui qui me donne la possibilité d'avoir accès à l'oeuvre c'est l'outil de référencement qui se met entre moi et celui qui l'a décidé c'est en ça que je parle d'un nouveau média et là je prends une position un peu subjective mais je suis dans la deuxième partie je vais plutôt finir et la troisième question c'est est-ce que celui d'ailleurs qui fait l'intermédiaire entre moi et l'oeuvre le fait à titre lucratif ou non est-ce qu'il en tire un bénéfice est-ce qu'il en tire une valeur économique pour moi ce sont ces trois questions qui aujourd'hui sont devenues fondamentales et qui du coup dépassent les notions de reproduction de représentation qui procurent l'usage qui profitent de la valeur annuite du contenu et est-ce que c'est fait à but lucratif et si on reprend ce schéma là qui finalement est un schéma qui peut être plus proche de certaines approches du droit de la concurrence finalement qu'elle avait fait sur le marché quelles sont les facultés de substitution d'une offre et bien ça nous amène à redéfinir le droit de communication à redéfinir peut-être aussi le nouveau mode de gestion du droit d'auteur et de la rémunération des auteurs et du partage de la valeur plus forcément fondée sur un droit et celui-là c'est pour ça que je sais qu'il y a un débat entre licence globale ou non je pense que la position peut être plus fine certains usages dans un certain sphère sous un certain contrôle et là il y a une rémunération et par contre une possibilité d'exploiter ça peut être des pistes des nouvelles obligations aussi pour ces intermédiaires qui après tout capte une partie de la valeur qui est générée par l'ensemble des concours substitution de l'usage substitution du marché effet sur le marché captation de la valeur en fait finalement c'est à la fois je pense mais j'y connais rien donc je suis peut-être en train de dire une énorme bêtise des concepts qu'on retrouve en droit de la concurrence qu'on retrouve en concurrence déloyale aussi risque de confusion substitution du seul marché mais on le trouve déjà aussi en droit d'auteur quand on pense aux thèses des trois étapes à travers le préjudice injustifié aux intérêts de l'auteur ou l'atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre voilà on peut rouvrir une journée de débat pour savoir qu'est-ce que c'est exactement et concrètement qu'un préjudice injustifié ou une exploitation normale de l'oeuvre je sais que l'OMC s'est penché dessus on a la jurisprudence et là en fait on est sur une analyse économique sur une analyse subjective du préjudice subi par un titulaire de droit ou d'une atteinte à une exploitation normale de l'oeuvre est-ce que l'atteinte à une exploitation normale c'est uniquement sur les marchés primaires est-ce que ça doit être sur les marchés secondaires là aussi on retrouve des conceptions de droit de la concurrence donc là on a une vraie des vraies problématiques qui s'ouvrent devant nous je vais finir en boutade on peut aussi redéfinir le droit comme le propose par exemple Google Google avait proposé un concept de licence implacite qui était finalement à partir du moment où vous mettez quelque chose sur internet vous donnez l'autorisation que tout le monde le reprenne selon des périmètres plus ou moins variables et on retrouve d'ailleurs ce débat-là à propos des données personnelles et voilà et on le retrouve aussi à propos du droit à l'image et je conclurai en citant Gunther waiting guerre je crois qu'on prononce comme ça qui est le nouveau commissaire européen qui est chargé du droit d'auteur et qui a donc une audition le 29 septembre en trois heures et puis qui à un moment a dit ceci il y a eu récemment de nombreuses célébrités qui se sont plaintes que des photos dénudées apparaissaient sur internet je ne peux pas juste je ne peux juste pas le croire c'est lui si une star est assez stupide pour faire une photo d'elle nue et l'envoyer sur le web elle ne peut pas attendre de nous nous c'est la commission c'est l'union européenne c'est nous tous qu'on la protège on ne peut pas protéger les gens entièrement de leur bêtise et là je me suis c'est intéressant on a l'aspect un peu polémique qui doit être un peu facile pour conclure je me suis c'est intéressant parce que d'abord ça trouve une méconnaissance très profonde de l'internet parce que lorsqu'il dit c'est nécessairement la star qui a fait une photo d'elle nue déjà c'est un peu bizarre si elle est nulée on ne peut pas c'est peut-être quelqu'un d'autre et l'envoyer sur le web ce n'est pas forcément le cas non plus et surtout après je trouvais elle ne peut pas attendre de nous qu'on la protège on ne peut pas protéger les gens entièrement de leurs actes et notamment je me disais mais finalement c'est une naissance implicite c'est à partir du moment où je mets quelque chose sur le web et bien je ne peux pas exiger de la loi qu'elle me protège espérons que ce soit des paroles malheureuses et qu'il n'en sera pas de même du droit d'auteur que du droit à l'image selon la vision de notre nouveau commissaire voilà je vous remercie